... A l'étonnement que M. et Mme Verdurin, s'interrompant de disposer les fleurs pour recevoir les visiteurs annoncés, montrèrent, en voyant que ces visiteurs n'étaient autres qu'Albertine et moi. Je vis bien que le nouveau domestique, plein de zèle, mais à qui mon nom n'était pas encore familier, l'avait mal répété, et que Mme Verdurin, entendant le nom d'hôtes inconnus, avait tout de même dit de faire entrer, ayant besoin de voir n'importe qui. Et le nouveau domestique contemplait ce spectacle, de la porte, afin de comprendre le rôle que nous jouions dans la maison. Puis il s'éloigna, en courant, à grandes enjambées, car il n'était engagé que de la veille. Quand Albertine eut bien montré sa toque et son voile au Verdurin, elle me jeta un regard pour me rappeler que nous n'avions pas trop de temps devant nous pour ce que nous désirions faire. Mme Verdurin voulait que nous attendissions le goûter, mais nous refusâmes, quand tout d'un coup se dévoila un projet qui eut mis à néant tous les plaisirs que je me promettais de ma promenade avec Albertine. La patronne, ne pouvant se décider à nous quitter, ou peut-être à laisser échapper une distraction nouvelle, voulait revenir avec nous. Habituée dès longtemps à ce que, de sa part, les offres de ce genre ne fissent pas plaisir, et n'étant probablement pas certaine que celle-ci nous en causerait un, elle dissimula sous un excès d'assurance la timidité qu'elle éprouvait en nous l'adressant, et n'ayant même pas l'air de supposer qu'il pût y avoir doute sur notre réponse, elle ne nous posa pas de questions, mais dit à son mari, en parlant d'Albertine et de moi, comme si elle nous faisait une faveur, je les ramènerais, moi. En même temps, s'appliqua sur sa bouche un sourire qui ne lui appartenait pas en propre, un sourire que j'avais déjà vu à certaines gens quand il disait à Bergotte, d'un air fin, « J'ai acheté votre livre, c'est comme cela. » Un sourire collectif, universel, que quand ils en ont besoin, comme on se sert du chemin de fer ou des voitures de déménagement, empruntent les individus, sauf quelques-uns, très raffinés comme Swan, ou comme M. de Charlus, aux lèvres de qui je n'ai jamais vu se poser ce sourire-là. Dès lors, ma visite était empoisonnée. Je fis semblant de ne pas avoir compris. Au bout d'un instant, il devint évident que M. Verdurin serait de la fête. « Mais ce sera bien long pour M. Verdurin, dis-je. » « Mais non ! » nous répondit Mme Verdurin, d'un air condescendant et égayé. « Il dit que cela m'usera beaucoup de refaire avec cette jeunesse cette route qu'il a tant faite autrefois. Au besoin, il montera à côté du Watman. Cela ne les ferait pas. Et nous reviendrons tous les deux bien sagement par le train, comme de bons époux. » Regardez, il allait enchanter. Elle semblait parler d'un vieux grand peintre plein de bonhomie qui, plus jeune que les jeunes, met sa joie à barbouiller des images pour faire rire ses petits-enfants. Ce qui ajoutait à ma tristesse est qu'Albertine semblait ne pas la partager et trouver amusant de circuler ainsi par tout le pays avec les Verdurins. Quant à moi, le plaisir que je m'étais promis de prendre avec elle était si impérieux que je ne voulus pas permettre à la patronne de le gâcher. J'inventais des mensonges que les irritantes menaces de Mme Verdurin rendaient excusables, mais qu'Albertine, hélas, contredisait. « Mais nous avons une visite à faire, dis-je. » « Quelle visite ? » demanda Albertine. « Je vous expliquerai. C'est indispensable. » « Viens, nous vous attendrons, » dit Mme Verdurin, résignée à tout. À la dernière minute, l'angoisse de me sentir ravir à un bonheur si désiré me donna le courage d'être impoli. Je refusais nettement, alléguant à l'oreille de Mme Verdurin qu'à cause d'un chagrin qu'avait eu Albertine et sur lequel elle désirait me consulter, il fallait absolument que je fusse seule avec elle. La patronne prit un air courroussé. « C'est bon, c'est bon, nous ne viendrons pas, » me dit-elle d'une voix tremblante de colère. Je l'ai sentie si fâchée que pour avoir l'air de céder un peu, « Mais on aurait peut-être pu... » « Non, non ! » reprit-elle, plus furieuse encore. Quand j'ai dit non, c'est non. Je me croyais brouillée avec elle. Mais elle nous rappela à la porte pour nous recommander de ne pas lâcher le lendemain mercredi et de ne pas venir avec cette affaire-là, qui était dangereuse la nuit, mais par le train, avec tout le petit groupe, et elle fit arrêter l'auto déjà en marche sur la pente du parc parce que le domestique avait oublié de mettre dans la capote le carré de tarte et les sablés qu'elle avait fait envelopper pour nous. Nous repartîmes, escortés à un moment par les petites maisons accourues avec leurs fleurs. La figure du pays nous semblait toute changée. Tant dans l'image topographique que nous nous faisons de chacun d'eux, la notion d'espace est loin d'être celle qui joue le plus grand rôle. Nous avons dit que celle du temps les écarte davantage. Elle n'est pas non plus la seule. Certains lieux, que nous voyons toujours isolés, nous semblent sans commune mesure avec le reste, presque hors du monde, comme ces gens que nous avons connus dans des périodes à part de notre vie, au régiment, dans notre enfance, et que nous ne relions à rien. La première année de mon séjour à Balbec, il y avait une hauteur où Madame de Ville-Parisie aimait à nous conduire parce que de là, on ne voyait que l'eau et les bois, et qui s'appelaient Beaumont. Comme le chemin qu'elle faisait prendre pour y aller et qu'elle trouvait le plus joli à cause de ses vieux arbres montait tout le temps, sa voiture était obligée d'aller au pas et mettait très longtemps. Une fois arrivée en haut, nous descendions, nous nous promenions un peu, remontions en voiture, revenions par le même chemin, sans avoir rencontré aucun village, aucun château. Je savais que Beaumont était quelque chose de très curieux, de très loin, de très haut. Je n'avais aucune idée de la direction où cela se trouvait, n'ayant jamais pris le chemin de Beaumont pour aller ailleurs. On mettait du reste beaucoup de temps en voiture pour y arriver. Cela faisait évidemment partie du même département ou de la même province que Balbec, mais était situé pour moi dans un autre plan, enjouissait d'un privilège spécial d'extéritorialité. Mais l'automobile, qui ne respecte aucun mystère, après avoir dépassé un quart-ville dont j'avais encore les maisons dans les yeux, comme nous descendions la côte de travers qui aboutit à Parville, apercevant la mer d'un terre plein où nous étions, je demandais comment s'appeler cet endroit, et avant même que le chauffeur m'eût répondu, je reconnus Beaumont. À côté duquel je passais ainsi, sans le savoir, chaque fois que je prenais le petit chemin de fer, car il était à deux minutes de Parville. Comme un officier de mon régiment qui m'eût semblé un être spécial, trop bienveillant et simple pour être de grande famille, trop lointain déjà et mystérieux pour être simplement d'une grande famille, et dont j'aurais appris qu'il était beau-frère, cousin de telle ou telle personne avec qui je dînais en ville, ainsi Beaumont, relié tout d'un coup à des endroits dont je le croyais si distinct, perdit son mystère et prit sa place dans la région, me faisant penser avec terreur que Madame Bovary et la Santa Severina m'eussent peut-être semblés des êtres pareils aux autres si je les eus rencontrés ailleurs que dans l'atmosphère close d'un roman. Il peut sembler que mon amour pour les féeriques voyages en chemin de fer aurait dû m'empêcher de partager l'émerveillement d'Albertine devant l'automobile qui mène même un malade là où il veut, et empêche, comme je l'avais fait jusqu'ici, de considérer l'emplacement comme la marque individuelle, l'essence sans succès d'année des beautés inamovibles. Et sans doute, cet emplacement, l'automobile n'en faisait pas comme jadis le chemin de fer quand j'étais venu de Paris à Balbec, un but soustrait aux contingences de la vie ordinaire, presque idéal au départ, et qui, le restant à l'arrivée, à l'arrivée de cette grande demeure où n'habit personne et qui porte seulement le nom de la ville, la gare, a l'air d'en promettre enfin l'accessibilité, comme elle en serait la matérialisation. Non. L'automobile ne nous menait pas ainsi féériquement dans une ville que nous voyions d'abord dans l'ensemble que résume son nom, et avec les illusions du spectateur dans la salle. Elle nous faisait entrer dans la coulisse des rues, s'arrêter à demander un renseignement à un habitant. Mais comme compensation d'une progression si familière, on a les tâtonnements même du chauffeur incertain de sa route et revenant sur ses pas, les chassés croisés de la perspective, faisant jouer un château aux quatre coins avec une colline, une église et la mer pendant qu'on se rapproche de lui, bien qu'il se blottise vainement sous sa feuillée séculaire. Ces cercles, de plus en plus rapprochés, que décrit l'automobile autour d'une ville fascinée qui fuit dans tous les sens pour échapper et sur laquelle finalement elle fonce tout droit, à pic, au fond de la vallée où elle reste gisante à terre. De sorte que cet emplacement, point unique, que l'automobile semble avoir dépouillé du mystère des trains express, elle donne par contre l'impression de le découvrir, de le déterminer nous-mêmes, comme avec un compas, de nous aider à sentir d'une main plus amoureusement exploratrice avec une plus fine précision la véritable géométrie, la belle mesure de la terre. Ce que malheureusement j'ignorais à ce moment-là, et que je n'appris que plus de deux ans après, c'est qu'un des clients du chauffeur était M. de Charlu et que Morel, chargé de le payer et gardant une partie de l'argent pour lui en faisant tripler qu'intupler par le chauffeur le nombre de kilomètres, s'était beaucoup lié avec lui, tout en ayant l'air de ne pas le connaître devant le monde et usé de sa voiture pour des courses lointaines. Si j'avais su cela alors et que la confiance qu'eurent bientôt les verdurins en ce chauffeur venait de là, à leur insu peut-être, bien des chagrins de ma vie à Paris l'année suivante, bien des malheurs relatifs à Albertine eussent été évités. Mais je ne m'en doutais nullement, en elles-mêmes, les promenades de M. de Charlu en auto avec Morel n'étaient pas d'un intérêt direct pour moi. Elles se bornaient d'ailleurs plus souvent à un déjeuner ou un dîner dans un restaurant de la côte où M. de Charlu passait pour un vieux domestique ruiné et Morel, qui avait mission de payer les notes pour un gentilhomme trop bon. Je raconte un de ces repas qui peut donner une idée des autres. C'était dans un restaurant de forme oblongue à Saint-Marc-le-Vêtu. « Est-ce qu'on ne pourrait pas enlever ceci ? » demanda M. de Charlu à Morel comme un intermédiaire et pour ne pas s'adresser directement aux garçons. Il désignait par ceci trois roses fanées dont un maître d'hôtel bien intentionné avait cru devoir décorer la table. « Si, » dit Morel embarrassé, « vous n'aimez pas les roses ? » « Je prouverai le contraire. Je prouverai au contraire par leur requête en question que je les aime puisqu'il n'y a pas de roses ici. » Morel parut surpris, « mais en réalité, je ne les aime pas beaucoup. Je suis assez sensible aux noms et dès qu'une rose est un peu belle, on apprend qu'elle s'appelle la baronne de Rothschild ou la maréchale Niel, ce qui jette un froid. Aimez-vous les noms ? » « Avez-vous trouvé de jolis titres pour vos petits morceaux de concert ? » « Il y en a un qui s'appelle Poème triste. » « C'est affreux ! » répondit M. de Charlu d'une voix aiguë et claquante comme un soufflé. « Mais j'avais demandé du champagne ! » dit-il au maître d'hôtel qui avait cru en apporter en mettant près d'eux deux coupes remplies de vin mousseux. Mais M. n'a ôté cette horreur qui n'a aucun rapport avec le plus mauvais champagne. C'est le vomitif appelé cup où on fait généralement traîner trois fraises pourries dans un mélange de vinaigre et d'eau de sels. Oui, continua-t-il en se retournant vers Morel où vous semblez ignorer ce que c'est qu'un titre. Et même dans l'interprétation de ce que vous jouez le mieux, vous semblez ne pas apercevoir le côté médiumnimique de la chose. « Vous dites ? » demanda Morel qui n'ayant absolument rien compris à ce qu'avait dit le baron craignait d'être privé d'une information utile comme par exemple une invitation à déjeuner. M. de Charlus ayant négligé de considérer, vous dites, comme une question. Morel n'ayant une conséquence pas reçue de réponse crut devoir changer la conversation et lui donner un tour sensuel. « Tenez, la petite blonde qui vend ses fleurs que vous n'aimez pas, encore une qui a sûrement une petite amie, et la vieille qui dîne à la table du fond aussi. Mais comment sais-tu tout cela ? » demanda M. de Charlus émerveillé par la préscience de Morel. « Oh, en une seconde, je les devine. Si nous nous promenions tous les deux dans une foule, vous verriez que je ne me trompe pas deux fois. » Et qui eut regardé en ce moment Morel avec son air de fille au milieu de sa mâle beauté, eut compris l'obscure divination qui ne le désignait pas moins à certaines femmes que elles à lui. Il avait envie de supplanter Jupien, vaguement désireux d'ajouter à son fixe les revenus que, croyait-il, le giletier tirait du baron. Et pour les gigolos, je m'y connais mieux encore. Je vous éviterai toutes les erreurs. « Ce sera bientôt la foire de Balbeck. Nous trouverions bien des choses. Et à Paris, alors ? Vous verriez que vous vous amuseriez. » Mais une prudence héréditaire du domestique lui fit donner un autre tour à la phrase que déjà il commençait, de sorte que M. de Charlu crut qu'il s'agissait toujours de jeunes filles. « Voyez-vous, » dit Morel, désireux d'exalter d'une façon qu'il jugeait moins compromettante pour lui-même, bien qu'elle fût en réalité plus immorale, l'essence du baron. « Mon rêve, ce serait de trouver une jeune fille bien pure, de m'en faire aimer et de lui prendre sa virginité. » M. de Charlu ne put se retenir de pincer tendrement l'oreille de Morel mais ajouta naïvement « À quoi cela te servirait-il ? Si tu prenais son pucelage, tu serais bien obligé de l'épouser. » « L'épouser ? » s'écria Morel qui sentait le baron grisé ou bien qu'il ne songeait pas à l'homme en somme plus scrupuleux qu'il ne le croyait avec lequel il parlait. « L'épouser ? » « Des neufles ? » « Je le promettrai. » « Mais dès la petite opération menée à bien, je la plaquerai le soir même. » M. de Charlu avait l'habitude quand une fiction pouvait lui causer un plaisir sensuel momentané, d'y donner son adhésion quitte à la retirer tout entière quelques instants après quand le plaisir serait épuisé. « Ah vraiment ? Tu ferais cela ? » dit-il à Morel en riant et en le serrant de plus près. « Et comment ? » dit Morel voyant qu'il ne déplaisait pas au baron en continuant à lui expliquer sincèrement ce qui était en effet un de ses désirs. « C'est dangereux ? » dit M. de Charlu « Je ferai mes mâles d'avance et je ficherai le camp sans laisser d'adresse. » « Et moi ? » demanda M. de Charlu « Mal. » « Je vous emmènerai avec moi, bien entendu. » s'empressa de dire Morel qui n'avait pas songé à ce que deviendrait le baron lequel était le cadet de ses soucis. « Tenez, il y a une petite qui me plairait beaucoup pour ça. C'est une petite couturière qui a sa boutique dans l'hôtel de M. le Duc. » « La fille de Jupien ! » s'écria le baron pendant que le sommelier entrait. « Oh, jamais ! » ajouta-t-il. Soit que la présence d'un tiers lui refroidit, soit que même dans ces espèces de messes noires où il se complaisait à souiller les choses les plus saintes, il ne put se résoudre à faire entrer des personnes pour qui il avait de l'amitié. Jupien est un brave homme. La petite est charmante. Il serait affreux de leur causer du chagrin. Morel sentit qu'il était allé trop loin et se tue. Mais son regard continuait, dans le vide, à se fixer sur la jeune fille devant laquelle il avait voulu un jour que je la place, cher grand artiste, et à qui il avait commandé un gilet. Très travailleuse, la petite n'avait pas pris de vacances, mais j'ai su depuis que, tandis que Morel, le violoniste, était dans les environs de Balbeck, elle ne cessait de penser à son beau visage. En oubli de ce qu'ayant vu Morel avec moi, elle l'avait pris pour un monsieur. « Je n'ai jamais entendu jouer Chopin, dit le baron. Pourtant, j'aurais pu, je prenais des leçons avec Stamatim et il me défendit d'aller entendre chez Matanchimé le maître des nocturnes. « Quelle bêtise il a faite là ! » s'écria Morel. « Contraire ! » répliqua vivement d'une voix aiguë monsieur de Charlu. Il prouvait son intelligence. Il avait compris que j'étais une nature, que je subirais l'influence de Chopin. Ça ne fait rien puisque j'ai abandonné tout jeune la musique comme tout du reste. Et puis, on se figure un peu, ajouta-t-il, d'une voix nazillarde, ralentie et traînante. « Il y a toujours des gens qui ont entendu, qui vous donnent une idée. » Mais enfin, Chopin, n'était qu'un prétexte pour revenir au côté médiumnimique que vous négligez. On remarquera qu'après une interpolation du langage vulgaire, celui de monsieur de Charlu était brusquement redevenu aussi précieux et hautain qu'il était d'habitude. C'est que l'idée que Morel plaquerait sans remords une jeune fille violée lui avait fait brusquement goûter un plaisir complet. Dès lors, ses sens étaient apaisés pour quelque temps et le sadique, lui vraiment médiumnimique, qui s'était substitué pendant quelques instants à monsieur de Charlu, avait fui et rendu la parole au vrai monsieur de Charlu, plein de raffinement artistique, de sensibilité, de bonté. Vous avez joué l'autre jour la transcription au piano du 15e quatuor, ce qui est déjà absurde parce que rien n'est moins pianistique. Elle est faite pour les gens à qui les cordes trop tendues du glorieux sourd font mal aux oreilles. Or, c'est justement ce mysticisme presque aigre qui est divin. En tout cas, vous l'avez très mal joué en changeant tous les mouvements. Il faut jouer ça. Il faut jouer ça comme si vous le composiez. Le jeune Morel, affligé d'une surdité momentanée, d'un génie inexistant, reste un instant immobile, puis, pris du délire sacré, il joue, il compose les premières mesures. Alors, épuisé par un pareil effort d'entrance, il s'affaisse, laissant tomber la jolie mèche pour plaire à madame Verdurin et de plus, il prend ainsi le temps de refaire la prodigieuse quantité de substances grises qu'il a prélevées pour l'objectivation pithique. Alors, ayant retrouvé ses forces, saisi d'une inspiration nouvelle et suréminente, il s'élance vers la sublime phrase intarissable que le virtuose berlinois, nous croyons que M. de Charlu désignait ainsi Mendelssohn, devait infatigablement imiter. C'est de cette façon, seule, vraiment transcendante et animatrice que je vous ferai jouer à Paris. Quand M. de Charlu lui donnait des avis de ce genre, Morel était beaucoup plus effrayé que de voir le maître d'hôtel remporter ses roses et son cup dédaigné, car il se demandait avec anxiété quel effet cela produirait à la classe. Mais il ne pouvait s'attarder à ses réflexions, car M. de Charlu lui disait impérieusement « Demandez au maître d'hôtel s'il a du bon chrétien. » « Du bon chrétien, je ne comprends pas. » Vous voyez bien que nous sommes aux fruits. C'est une poire. Soyez sûr que Mme de Cambromère en a chez elle, car la comtesse d'Escarbagna, qu'elle est, en avait. M. Thibaudier la lui envoie et elle dit « Voilà du bon chrétien qui est fort beau. » Ah non, je ne savais pas. Je vois du reste que vous ne savez rien. Si vous n'avez même pas lu Molière, puisque vous ne devez pas savoir commander puisque le reste, demandez tout simplement une poire qu'on recueille justement près d'ici la Louise Bonne d'Avranche. Là ? Attendez, puisque vous êtes si gauche, je vais moi-même en demander d'autres que j'aime mieux. Maître d'hôtel ! Avez-vous de la doyennée des comices ? Charlie, vous devriez lire la page ravissante qu'a écrite sur cette poire la Duchesse Émilie de Clermont-Tonnerre ? Non, monsieur. Je n'en ai pas. Avez-vous du triomphe de Jadouane ? Non, monsieur. De la Virginie d'Alet ? De la Passe Colmar ? Non, non ? Ah ben. Puisque vous n'avez rien, nous allons partir. La Duchesse d'Angoulême, ce n'est pas encore mûr. Ah non, Charlie, partons. Malheureusement, pour M. de Charlus, son manque de bon sens peut être la chasteté des rapports qu'il avait probablement avec Morel, le fier Saint-Génier dès cette époque a comblé le violoniste d'étrange bonté que celui-ci ne pouvait comprendre et auquel sa nature, folle dans son genre mais ingrate et mesquine, ne pouvait répondre que par une sécheresse ou une violence toujours croissante et qui plongeait M. de Charlus, jadis si fier, maintenant tout timide, dans des accès de vrai désespoir. On verra comment, dans les plus petites choses, Morel, qui se croyait devenu un M. de Charlus mille fois plus important, avait compris de travers en les prenant à la lettre les orgueilleux enseignements du baron quant à l'aristocratie. Disons simplement pour l'instant, tandis qu'Albertine m'attend à Saint-Jean de la Haise, à Saint-Jean de la Haise, que s'il y avait une chose que Morel mit au-dessus de la noblesse, et cela était en son principe assez noble, surtout de quelqu'un dont le plaisir était d'aller chercher des petites filles, ni vues ni connues, avec le chauffeur. C'était sa réputation artistique et ce qu'on pouvait penser à la classe de violon. Sans doute qu'il était laid que parce qu'il sentait M. de Charlus tout à lui, il eut l'air de le renier, de se moquer de lui, de la même façon que dès que j'eus promis le secret sur les fonctions de son père chez mon grand-oncle, il me traita de haut en bas. Mais d'autre part, son nom d'artiste diplômé, diplômé, Morel lui paraissait supérieur à un nom. Et quand M. de Charlus, dans ses rêves de tendresse platonique, voulait lui faire prendre un titre de sa famille, Morel s'y refusait énergiquement. Quand Albertine trouvait plus sage de rester à Saint-Jean-de-la-Aise pour peindre, je prenais l'auto, et ce n'était pas seulement à Gourville et à Féterne, mais à Saint-Marc-le-Vieux et jusqu'à Cricutteau que je pouvais aller avant de revenir la chercher. Tout en feignant d'être occupé d'autre chose que d'elle et d'être obligé de la délaisser pour d'autres plaisirs, je ne pensais qu'à elle. Bien souvent, je n'allais pas plus loin que la grand-pleine qui domine Gourville et comme elle ressemble un peu à celle qui commence au-dessus de Combray dans la direction de mes églises, même à une assez grande distance d'Albertine, j'avais la joie de penser que si mes regards ne pouvaient pas aller jusqu'à elle, portant plus loin qu'eux, cette puissante et douce brise marine qui passait à côté de moi devait dévaler, sans être arrêtée par rien, jusqu'à qu'était Holm, venir agiter les branches des arbres qui ensevelissent Saint-Jean de la Haise sous leur feuillage en caressant la figure de mon ami. et jeter ainsi un double lien dès la moi dans cette retraite indéfiniment agrandie mais sans risque comme dans ces jeux où deux enfants se trouvent par moments hors de la porte et de la voie et de la vue l'un de l'autre et où tout en étant éloignés ils restent réunis. Je revenais par ces chemins d'où l'on aperçoit la mer et où autrefois avant qu'elle apparut entre les branches je fermais les yeux pour bien penser que ce que j'allais voir c'était bien la plaintive aïeule de la terre poursuivant comme autant qu'il n'existait pas encore d'être vivant sa démente et immémorial agitation. Maintenant il n'était plus pour moi que le moyen d'aller rejoindre Albertine quand je les reconnaissais tout pareil sachant jusqu'où ils allaient filer droit où ils tourneraient je me rappelais que je les avais suivis en pensant à Mademoiselle de Stermaria et aussi que la même hâte de retrouver Albertine je l'avais eue à Paris en descendant les rues par où passait Madame de Guermante. Il prenait pour moi la monotonie profonde la signification morale d'une sorte de ligne que suivait mon caractère c'était naturel et ce n'était pourtant pas indifférent il me rappelait que mon sort était de ne poursuivre que des fantômes des êtres dont la réalité pour une bonne part était dans mon imagination il y a des êtres en effet et ça avait été dès la jeunesse mon cas pour qui tout ce qui a une valeur fixe constatable par d'autres la fortune le succès les hautes situations ne comptent pas ce qu'il leur faut ce sont des fantômes ils y sacrifient tout le reste mettant tout en oeuvre font tout servir à rencontrer tel fantôme mais celui-ci ne tarde pas à s'évanouir alors on court après tel autre quitte à revenir ensuite au premier ce n'était pas la première fois que je recherchais Albertine la jeune fille vue la première année devant la mer d'autres femmes il est vrai avaient été intercalées entre Albertine et mes la première fois et celles que je n'ai quitté guère en ce moment d'autres femmes notamment la duchesse de Guermante mais dira-t-on pourquoi se donner tant de soucis au sujet de Gilbert prendre tant de peine pour madame de Guermante si devenue l'amie de celle-ci c'est à seule fin de n'y plus penser mais seulement à Albertine Swan avant sa mort aurait pu répondre lui qui avait été amateur de fantômes de fantômes poursuivis oubliés recherchés à nouveau quelquefois pour une seule entrevue et afin de toucher à une vie irréelle laquelle aussitôt s'enfuyait ces chemins de Balbeck étaient pleins en pensant que leurs arbres poiriers pommiers tamaris me survivraient il me semblait recevoir de le conseil de me mettre enfin au travail pendant que n'avait pas encore sonné l'heure du repos éternel je descendais de voiture à Kétéholm courait dans la raide cavée passait le ruisseau sur une planche et trouvait Albertine qui peignait devant l'église tout en clochetons épineuses et rouges fleurissants comme un rosier le tympan seul était uni et à la surface riante de la pierre affleurait des anges qui continuaient devant notre couple du XXe siècle à célébrer cierges en main les cérémonies du XIIIe c'était eux dont Albertine cherchait à faire le portrait sur sa toile préparée en imitant elle se tire elle donnait de grands coups de pinceau tâchant d'obéir au noble rythme qui faisait lui avait dit le grand maître ces anges-là si différents de tous ceux qu'il connaissait puis elle reprenait ses affaires appuyée l'un sur l'autre nous remontions la cavée laissant la petite église aussi tranquille que si elle ne nous avait pas vus écouter le bruit perpétuel du ruisseau bientôt l'auto filait nous faisait prendre pour le retour un autre chemin qu'à l'aller nous passions devant Marcouville l'orgueilleuse sur son église moitié neuve moitié restaurée le soleil déclinant étendait sa patine aussi belle que celle des siècles à travers elle les grands bas-reliefs semblaient être vus que sous une couche fluide moitié liquide moitié lumineuse la Sainte Vierge Sainte Elisabeth Saint Joachim nageaient encore dans l'impalpable remous presque à sec à fleurs d'eau ou à fleurs de soleil surgissant dans une chaude poussière les nombreuses statues modernes se dressaient sur des colonnes jusqu'à mi-hauteur des voiles dorées du couchant devant l'église un grand cyprès semblait dans une sorte d'enclos consacré nous descendions un instant pour le regarder et faisions quelque part tout autant que de ses membres Albertine avait une conscience directe de sa toque de paille d'Italie et de l'écharpe de soie qui n'était pas pour elle le siège de moindre sensation de bien-être et recevait d'elle tout en faisant le tour de l'église un autre genre d'impulsion traduite par un contentement inerte mais auquel je trouvais de la grâce écharpe et toque qui n'était qu'une partie récente adventiste de mon amie mais qui m'était déjà chère et dont je suivais des yeux le sillage le long du cyprès dans l'air du soir elle-même ne pouvait pas le voir mais se doutait que ses élégances faisaient dire car elle me souriait tout en harmonisant le port de sa tête avec la coiffure qui la complétait elle ne me plaît pas elle est restaurée me dit-elle en me montrant l'église et se souvenant de ce qu'Elstir lui avait dit sur la précieuse sur l'inimitable beauté des vieilles pierres Albertine savait reconnaître tout de suite une restauration on ne pouvait que s'étonner de la sûreté de son goût qu'elle avait déjà en architecture au lieu du déplorable qu'elle gardait en musique pas plus qu'Elstir je n'aimais cette église c'est sans me faire plaisir que sa façade ensoleillée était venue se poser devant mes yeux et je n'étais descendu la regarder que pour être agréable à Albertine et pourtant je trouvais que le grand impressionniste était en contradiction avec lui-même pourquoi ce fétichisme attaché à la valeur architecturale objective sans tenir compte de la transfiguration de l'église dans le couchant non non décidément je n'aime pas me dit Albertine je ne l'aime pas j'aime son nom d'orgueilleuse mais ce qu'il faudra penser à demander à Brichot c'est pourquoi Saint-Marc s'appelle le Vêtu on ira la prochaine fois n'est-ce pas ? me disait-elle en me regardant de ses yeux noirs sur lesquels sa toque était abaissée comme autrefois son petit polo son voile flottait je remontais en auto avec elle heureux que nous du Sion le lendemain allaient ensemble à Saint-Marc dont par ses temps ardents où on ne pensait qu'au bain les deux antiques clochers d'un rose saumon aux tuiles en losange légèrement infléchis et comme palpitants avaient l'air de vieux poissons aigus un briquet d'écailles moussus et roux qui sans en avoir l'air s'élevait dans une eau transparente et bleue en quittant Marcouville pour raccourcir nous bifurquions à une croisée de chemin où il y a une ferme quelquefois Albertine y faisait arrêter et me demandait d'aller seule chercher pour qu'elle pût le boire dans la voiture du calvados ou du cidre qu'on assurerait n'être pas mousseux et par lequel nous étions tout arrosés nous étions pressés l'un contre l'autre les gens de la ferme apercevaient à peine Albertine dans la voiture fermée je leur rendais les bouteilles nous repartions comme afin de continuer cette vie à nous deux cette vie d'amant qu'ils pouvaient supposer que nous avions et dont cet arrêt pour boire n'eût été qu'un moment insignifiant supposition qui eut paru d'autant moins invraisemblable si on nous avait vu après qu'Albertine avait bu sa bouteille de cidre elle semblait alors en effet ne plus pouvoir supporter entre elle et moi un intervalle qui d'habitude ne la gênait pas sous sa jupe de toile ses jambes se serraient contre mes jambes elle approchait de mes joues ses joues qui étaient devenues blêmes chaudes et rouges ou pommettes avec quelque chose d'ardent et de faner comme en ont les filles des faux-gours à ces moments-là presque aussi vite que de personnalité elle changeait de voix perdait la sienne pour en prendre une autre enrouée hardie presque crapuleuse le soir tombait quel plaisir de la sentir contre moi avec son écharpe et sa toque me rappelant que c'est ainsi toujours côte à côte qu'on rencontre ceux qui s'aiment j'avais peut-être de l'amour pour Albertine mais n'osant pas de lui laisser apercevoir bien que s'il existait en moi ce n'est peut-être que comme une vérité sans valeur jusqu'à ce qu'on ait pu la contrôler par l'expérience or il me semblait irréalisable et hors du plan de la vie quant à ma jalousie elle me poussait à quitter le moins possible Albertine bien que je suce qu'elle ne guérirait tout à fait qu'en me séparant d'elle à jamais je pouvais même l'éprouver auprès d'elle mais alors m'arranger pour ne pas laisser se renouveler la circonstance qu'il avait éveillé en moi c'est ainsi qu'un jour de printemps nous allâmes déjeuner à Rivebelle les grandes portes vitrées de la salle à manger de ce hall en forme de couloir qui servait pour l'été étaient ouvertes de plein pied avec les pelouses dorées par le soleil et desquelles le vaste restaurant lumineux semblait faire partie le garçon à la figure rose aux cheveux noirs tordus comme une flamme s'élançait dans toute cette vaste étendue moins vite qu'autrefois car il n'était plus commis mais chef de rang néanmoins à cause de son activité naturelle parfois au loin dans la salle à manger parfois plus près mais au dehors servant des clients qui avaient préféré déjeuner dans le jardin on l'apercevait tantôt ici tantôt là comme des statues successives d'un jeune dieu courant les unes à l'intérieur d'ailleurs bien éclairé d'une demeure qui soit prolongée en gazon vert tantôt sous les feuillages dans la clarté de la vie en plein air il fut un moment à côté de nous Albertine répondit distraitement à ce que je lui disais elle le regardait avec des yeux agrandis pendant quelques minutes je sentis qu'on peut être près de la personne qu'on aime et cependant ne pas la voir avec soi ils avaient l'air d'être dans un tête-à-tête mystérieux rendu muet par ma présence et suite peut-être de rendez-vous anciens que je ne connaissais pas ou seulement d'un regard qui lui avait jeté et dont j'étais le tiers gênant et de qui on se cache même quand rappelé avec violence par son patron il se fut éloigné Albertine tout en continuant à déjeuner n'avait plus l'air de considérer le restaurant et les jardins que comme une piste illuminée où apparaissait ça et là dans des décors variés le dieu coureur aux cheveux noirs à l'instant je m'étais demandé si pour le suivre elle n'allait pas me laisser seule à ma table mais dès les jours suivants je commençais à oublier pour toujours cette impression pénible car j'avais décidé de ne jamais retourner à Rivelle j'avais fait promettre à Albertine qui m'assura à y être venue pour la première fois qu'elle n'y retournerait jamais et je niais que le garçon aux pieds agiles n'eût eu Dieu que pour elle afin qu'elle ne crût pas que ma compagnie l'avait privée d'un plaisir il m'arriva parfois de retourner à Rivelle mais seul de trop boire comme j'y avais déjà fait tout en vidant une dernière coupe je regardais une rosace peinte sur le mur blanc je reportais sur elle le plaisir que j'éprouvais elle seule au monde existait pour moi je la poursuivais la touchais et la perdais tour à tour de mon regard fuyant et j'étais indifférent à l'avenir le contentant de ma rosace comme un papillon qui tourne autour d'un papillon posé avec lequel il va finir sa vie dans un acte de volupté suprême le moment était peut-être particulièrement bien choisi pour renoncer à une femme à qui aucune souffrance bien récente et bien vive ne m'obligeait à demander ce beau mon contraint mal que possèdent celles qui l'ont causé j'étais calmé par ces promenades même qui bien que je ne les considérât grâce au moment que comme une attente d'un lendemain qui lui-même malgré le désir qui m'inspirait ne devait pas être différent de la veille avait le charme d'être arraché au lieu où s'était trouvé jusque-là Albertine et où je n'étais pas avec elle chez sa tante chez ses amis charme non d'une joie positive mais seulement de l'apaisement d'une inquiétude et bien fort pourtant car à quelques jours de distance quand je repensais à la ferme devant laquelle nous avions bu du cidre ou simplement à quelques pas que nous avions fait devant Saint-Marle-Vêtu me rappelant qu'Albertine marchait à côté de moi sous sa toque le sentiment de sa présence ajoutait tout d'un coup une telle vertu à l'image indifférente de l'église neuve qu'au moment où la façade ensoleillée venait se poser ainsi d'elle-même dans mon souvenir c'était comme une grande compresse calmante qu'on eut appliquée à mon cœur je déposais Albertine à Parville mais pour la retrouver le soir et aller m'étendre à côté d'elle dans l'obscurité sur la grève sans doute je ne la voyais pas tous les jours mais pourtant je pouvais me dire si elle racontait l'emploi de son temps de sa vie c'est encore moi qui y tiendrai le plus de place et nous passions ensemble de longues heures de suite qui mettaient dans mes journées un enivrement si doux que même quand à Parville elle sautait de l'auto que j'allais lui renvoyer une heure après je ne me sentais pas plus seul dans la voiture que si avant de la quitter elle y eut laissé des fleurs j'aurais pu me passer de la voir tous les jours j'allais la quitter heureux je sentais que l'effet calmant de ce bonheur pouvait se prolonger plusieurs jours mais alors j'entendais Albertine en me quittant dire à sa tante ou à une amie alors demain à 8h30 il ne faut pas être en retard ils seront près dès 8h15 la conversation d'une femme qu'on aime ressemble à un sol qui recouvre une eau souterraine et dangereuse on se sent à tout moment derrière les mots on sent à tout moment derrière les mots la présence le froid pénétrant d'une nappe invisible on aperçoit ça et là son suintement perfide mais elle-même reste cachée aussitôt la phrase d'Albertine entendue mon calme était détruit je voulais lui demander de la voir le lendemain matin afin de l'empêcher d'aller à ce mystérieux rendez-vous de 8h30 dont on n'avait parlé devant moi qu'à mot couvert elle m'eut sans doute obéi les premières fois regrettant pourtant de renoncer à ses projets puis elle eut découvert mon besoin permanent de les déranger juste été celui pour qui l'on se cache de tout et d'ailleurs il est probable que ces fêtes dont j'étais exclu consistaient en fort peu de choses que c'était peut-être par peur que je trouvasse telle invité vulgaire ou ennuyeuse qu'on ne me conviait pas malheureusement cette vie si mêlée à celle d'Albertine n'exerçait pas d'action que sur moi elle me donnait du calme elle causait à ma mère des inquiétudes dont la confession le détruisait comme je rentrais content décidé à terminer d'un jour à l'autre une existence dont je croyais que la fin dépendait de ma seule volonté ma mère me dit entendant que je faisais dire au chauffeur d'aller chercher Albertine comment tu dépenses de l'argent Françoise dans son langage simple et expressif disait avec plus de force l'argent file tâche continue à maman de ne pas devenir comme Charles de Sévigné dont sa mère disait sa main est un creuset où l'argent se fond puis je crois que tu es vraiment assez sorti avec Albertine je t'assure que c'est exagéré que même pour elle cela peut sembler ridicule j'ai été enchanté que cela te distrait je ne te demande pas de ne plus l'avoir mais enfin qu'il ne soit pas impossible de vous rencontrer l'un sans l'autre ma vie avec Albertine vit dénuée de grands plaisirs au moins de grands plaisirs perçus cette vie que je comptais changer d'un jour à l'autre en choisissant une heure de calme me redevint tout d'un coup pour un temps nécessaire quand par ces paroles de maman elle se trouva menacée je dis à ma mère que ces paroles venaient de retarder de deux mois peut-être la décision qu'elle demandait et qui sans elle eût été prise avant la fin de la semaine maman se mit à rire pour ne pas m'attrister de l'effet qu'avaient produit momentanément ses conseils et me promis de ne pas m'en reparler pour ne pas empêcher que renacquis ma bonne intention mais depuis la mort de ma grand-mère chaque fois que maman se laissait aller à un rire le rire commençait s'arrêtait net et s'achevait sur une expression presque sanglotante de souffrance soit par le remords d'avoir pu un instant oublier soit par la recrudescence dont cet oubli si bref avait ravivé encore sa cruelle préoccupation mais à celle que lui causait le souvenir de ma grand-mère installée en ma mère comme une idée fixe je sentis que cette fois s'en ajoutait une autre qui avait trait à moi à ce que ma mère redoutait des suites de mon intimité avec Albertine intimidée intimité qu'elle ne nous a pourtant pas entravée à cause de ce que je venais de lui dire mais elle ne parut pas persuadée que je ne me trompais pas elle se rappelait pendant combien d'années ma grand-mère et elle ne m'avaient plus parlé de mon travail et d'une règle de vie plus hygiénique que disais-je l'agitation où me mettaient leurs exhortations n'empêchait seul de commencer et que malgré leur silence obéissant je n'avais pas poursuivi après le dîner l'auto ramenait Albertine il faisait encore un peu jour l'air était moins chaud mais après une brûlante journée nous rêvions tous deux de fraîcheurs inconnues alors à nos yeux enfiévrés la lune toute étroite parut d'abord telle le soir où j'étais allé chez la princesse de Guermante et où Albertine m'avait téléphoné comme la légère et mince pelure puis comme le frais quartier d'un fruit qu'un invisible couteau commençait à écorcer dans le ciel quelquefois aussi c'était moi qui allais chercher mon amie un peu plus tard alors elle devait m'attendre et que comme le dire comme le directeur de l'hôtel le ciel était tout parcheminé d'étoiles si nous n'allions pas nous promener en forêt avec une bouteille de champagne sans nous inquiéter des promeneurs des ambulants encore sur la digue faiblement éclairée mais qui n'auraient rien distingué à deux pas sur le sable noir nous nous étendions en contrebas des dunes ce même corps dans la souplesse duquel vivait toute la grâce féminine marine et sportive des jeunes filles que j'avais vu passer la première fois devant l'horizon du flot je le tenais serré contre le mien sous une même couverture tout au bord de la mer immobile divisé par un rayon tremblant et nous l'écoutions sans nous lasser avec le même plaisir soit quand elle retenait sa respiration assez longtemps suspendue pour qu'on crût le reflux arrêté soit quand elle exhalait enfin à nos pieds le murmura tendu et retardé je finissais par ramener Albertine à Parville arrivée devant chez elle il fallait interrompre nos baisers de peur qu'on ne nous vit n'ayant pas envie de se coucher elle revenait avec moi jusqu'à Balbeck d'où je la ramenais une dernière fois à Parville les chauffeurs de ces premiers temps de l'automobile étaient des gens qui se couchaient à n'importe quelle heure et de fait je ne rentrais à Balbeck qu'avec la première humidité matinale seule cette fois mais encore tout entourée de la présence de mon ami gorgé d'une provision de baisers longue à épuiser sur ma table je trouvais un télégramme ou une carte postale c'était Albertine encore elle les avait écrits à Kete Holm pendant que j'étais parti seul en auto et pour me dire qu'elle pensait à moi je me mettais au lit en les relisant alors j'apercevais au-dessus des rideaux l'arrêt du grand jour et je me disais que nous devions nous aimer tout de même pour avoir passé la nuit à nous embrasser quand le lendemain matin je voyais Albertine sur la digue j'avais si peur qu'elle me répondit qu'elle n'était pas libre ce jour-là et ne pouvait acquiescer à ma demande de nous promener ensemble que cette demande je retardais le plus que je pouvais de la lui adresser j'étais d'autant plus inquiet qu'elle avait l'air froid préoccupé des gens de sa connaissance passaient sans doute avait-elle formé pour l'après-midi des projets dont j'étais exclu je la regardais je regardais ce corps charmant cette tête rose d'Albertine dressant en face de moi l'énigme de ses intentions la décision inconnue qui devait faire le bonheur ou le malheur de mon après-midi c'était tout un état d'âme tout un avenir d'existence qui avait pris devant moi la forme allégorique et fatale d'une jeune fille et quand enfin je me décidais quand de l'air le plus indifférent que je pouvais je demandais est-ce que est-ce que nous nous promenons ensemble tantôt et ce soir et qu'elle me répondait très volontiers alors tout le brusque remplacement dans la figure rose de ma longue inquiétude par une quiétude délicieuse me rendait encore plus précieuse ces formes auxquelles je devais perpétuellement le bien-être l'apaisement qu'on éprouve après qu'un orage a éclaté je me répétais comme les gentils quel être adorable dans une exaltation moins féconde que celle due à l'ivresse à peine plus profonde que celle de l'amitié mais très supérieure à celle de la vie mondaine nous ne décommandions l'automobile que les jours où il y avait un dîner chez les Verdurins et ceux où Albertine n'étant pas libre de sortir avec moi j'en avais profité pour prévenir les gens qui désiraient me voir que je resterais à Balbec je donnais à Saint-Loup autorisation de venir ces jours-là mais ces jours-là seulement car une fois qu'il était arrivé à l'improviste j'avais préféré me priver de voir Albertine plutôt que de risquer qu'il la rencontre que fut compromis l'état de calme heureux où je me trouvais depuis quelque temps et que fut ma jalousie renouvelée et je n'avais été tranquille qu'une fois Saint-Loup repartit aussi s'astreignait-il avec regret mes scrupules à ne jamais venir à Balbec sans appel de ma part jadis songeant avec envie aux heures que Madame de Guermante passait avec lui j'attachais un tel prix à les voir les êtres ne cessent pas de changer de place par rapport à nous dans la marche insensible mais éternelle du monde nous les considérons comme immobiles dans un instant de vision trop court pour que le mouvement qui les entraîne soit perçu mais nous n'avons qu'à choisir dans notre mémoire deux images précises prises d'eux à des moments différents assez rapprochés cependant pour qu'ils n'aient pas changé en eux-mêmes du moins sensiblement et la différence des deux images mesure le déplacement qu'ils ont opéré par rapport à nous il m'inquiéta affreusement en me parlant des verdurins j'avais peur qu'il ne me demandât à y être reçu ce qui eût suffit à cause de la jalousie que je n'eusse cessé de ressentir à gâter tout le plaisir que j'y trouvais avec Albertine mais heureusement Robert m'avvoit tout au contraire qu'il désirait par-dessus tout ne pas les connaître non me dit-il je trouve que ce sont des milieux cléricaux exaspérants je ne compris pas d'abord l'adjectif clérical appliqué au verdurin mais la fin de la phrase de Saint-Loup m'éclaira sa pensée ses concessions à des modes de langage qu'on est souvent étonné de voir adopter par des hommes intelligents ce sont des milieux me dit-il où on fait tribu où on fait congrégation et chapelle tu ne me diras tu ne me diras pas que ça n'est pas une petite secte on est tout miel pour les gens qui en sont on n'a pas assez de dédain pour les gens qui n'en sont pas la question n'est pas comme pour Hamlet d'être ou de ne pas être mais d'en être ou de ne pas en être tu en es mon oncle Charles en est que tu moi je n'ai jamais aimé ça ça n'est pas ma faute bien entendu la règle que j'avais imposée à Saint-Loup de ne venir me voir que sur un appel de moi je l'ai dicté aussi strict pour n'importe laquelle des personnes avec qui je m'étais peu à peu lié à la raspelière à Féterne à Mont-sur-Vent et ailleurs et quand j'apercevais de l'hôtel la fumée du train de trois heures qui dans l'infractuosité des falaises de Parville laissait son panache stable qui restait longtemps accroché au flanc des pentes vertes je n'avais aucune hésitation sur le visiteur qui allait venir goûter avec moi et m'étais encore à la façon d'un dieu dérobé sous ce petit nuage je suis obligé d'avouer que ce visiteur préalablement autorisé par moi à venir ne fut presque jamais Sagnette et je me le suis bien souvent reproché mais la conscience que Sagnette avait d'ennuyer naturellement encore bien plus en venant faire une visite qu'en racontant une histoire faisait que bien qu'il fût plus instruit plus intelligent et meilleur que bien d'autres il semblait impossible d'éprouver auprès de lui non seulement aucun plaisir mais autre chose qu'un spleen presque intolérable et qui vous gâtait tout votre après-midi probablement si Sagnette avait avoué franchement cet ennui qu'il craignait de causer on n'eut pas redouté ses visites l'ennui est un des mots les moins graves qu'on est à supporter le sien n'existait peut-être que dans l'imagination des autres ou lui avait été inoculé grâce à une sorte de suggestion parue laquelle avait trouvé prise sur son agréable modestie mais il tenait tant à ne pas laisser voir qu'il n'était pas recherché qu'il n'osait pas souffrir certes il avait raison de ne pas faire comme les gens qui sont si contents de donner des coups de chapeau dans un lieu public que ne vous ayant pas vu depuis longtemps et vous apercevant dans une loge avec des personnes brillantes qu'ils ne connaissent pas ils vous jettent un bonjour furtif et retentissant en s'excusant sur le plaisir sur l'émotion qu'ils ont eue de vous apercevoir à constater que vous renouez avec les plaisirs que vous avez bonne mine etc. mais Sagnette au contraire manquait par trop d'audace il aurait pu chez madame Verdurin ou dans le petit rame me dire qu'il aurait grand plaisir à venir me voir à Balbec s'il ne craignait pas à me déranger une telle proposition ne m'eût pas effrayée au contraire il n'offrait rien mais avec un visage torturé et un regard aussi indestructible qu'un émail cuit mais dans la composition duquel entrer avec un désir pantelant de vous voir à moins qu'il ne trouva quelqu'un d'autre de plus amusant la volonté de ne pas laisser voir ce désir il me disait d'un air détaché vous ne savez pas ce que vous faites ce jour-ci parce que j'irais sans doute près de Balbec mais non 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 ça ne fait rien je vous le demandais par hasard cet air ne trompait pas et les signes inverses à l'aide desquels nous exprimons nos sentiments par leur contraire sont d'une lecture si claire qu'on se demande comment il y a encore des gens qui disent par exemple j'ai tant d'invitations que je ne sais où donner de la tête pour dissimuler qu'ils ne sont pas invités mais de plus cet air détaché à cause probablement de ce qui entrait dans sa composition trouble vous causait ce que n'eût jamais pu faire la crainte de l'ennui ou le franc caveux du désir de vous voir c'est-à-dire cette espèce de malaise de répulsion qui dans l'ordre des relations de simple politesse sociale est l'équivalent de ce qu'est dans l'amour l'offre déguisée que fait à une dame l'amoureux qu'elle n'aime pas de la voir le lendemain tout en protestant qu'il n'y tient pas ou même pas cette offre mais une attitude de fausse froideur plus de fausse froideur est l'unισinky